Bon les gars, aujourd'hui on va faire une séance d'eau. Je suis pas trop actif en ce moment parce que j'étais un peu perdu. Je me suis un peu perdu entre muscu, les sports de combat. Je savais pas trop mes objectifs, etc. Mais là, je vais reprendre plus accès à muscu. Je ferais un sport de combat plus en sèche. Là, je continue mais plus modérément. Là, j'en faisais trop donc la muscu, ça... J'ai vu que j'ai perdu en perf, en poids, etc. Même que quand je voyais des amis, ils me disaient « Putain, t'as un peu perdu et tout. » Bah, ça joue. Donc t'es là, t'es... Du coup là, je vais aller faire les dos. Les dos ? Les dos ? Non, le dos et les biceps avec un pote à moi. En armé, il est en solide. Vous allez voir, ça fait même pas deux ans, il fait de la muscu. Il est énorme. Le dos, pour moi, c'est devenu un point fort. Alors qu'avant, c'était un point faible. Donc je vous dis pas de faire le même sens que moi, mais de vous en inspirer. Peut-être, si vous voulez, bien sûr. On est parti, en attendant, pour la séance d'eau. Avant la séance, je prends toujours de la citrulline que je mets dans un verre. Et comme ça, c'est pour le pump. Vous prenez ça, et vous avez du pump. C'est mieux que la bêta à la ligne, je trouve. Parce que déjà, ça ne pique pas tout le corps. Et puis après, c'est bien. Parce que la congestion, elle reste. Elle dure dans le temps. C'est-à-dire que toute votre séance, vous allez être... Tu vois ? Enfin, on va voir ça. Vous allez voir. Vous allez voir ça. C'est parti, on y va. J'arrête de parler, là. Je parle trop. Là, c'est la vraie gueule. C'est vrai, il est plus beau, c'est en vrai. Il est plus beau, c'est en vrai. Tu peux voir ? On va en savoir. Oui, ça va. Mais il avait la même tenue. Mais qu'il avait une tenue. Il se le change pas. C'était quand ? C'était Bardi. Et genre, je commence ma première série de traction dans... Il y a une tenue. Il y a une seule tenue. Tu veux je filme ou tu veux pas je filme ? On filme après. Ah, ok. Ok. On filme personnel, le fitness spot. Attends, je t'ai en haut. Il est gêné, là. Allez, on va le gêner encore plus. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est ? Sans sur-aide. Qu'est-ce que c'est ? Réponse A. Death Note. Réponse B. Le... Moi, je fais 79. Je fais 87,5. Voilà. Ça, ça va nous aider. Ça, ça va nous aider. C'est déjà un vide, je me sens que c'est dur. J'en fais tellement jamais. Genre jamais. Tu sais que c'est plus, les traduces, c'est plus de l'habitude. Ah ouais ? Ah vraiment ? Ouais, je suis dans la merde. C'est comme les messelopes. Il y a des gens qui sont gigasquinis, ils sont passés. Oui, je suis dans la merde. En vrai, on le fait, moi je ne le fais jamais dans ma séance. Moi, j'ai commencé avec aller beaucoup. Après, ce n'est pas inutile, mais si vous avez un objectif hyper trophique, ce n'est pas le plus optimal. Vous allez faire un tirage vertical, ce sera beaucoup mieux. Alors que là, mais si moi, on le fait quand même, parce que voilà, on vit pour les caméras. Perso, moi, j'ai progressé avec le Stexo. Ah voilà, quand je prends le salle Calais, ça va arriver. Après, je fais sur du Vigirep, donc ça reste dans le petit peu plus quoi. Le mouvement, il est beaucoup moins cool au tirage quoi. C'est devenu un point fort, pourtant je ne fais pas de traction. Peut-être que si j'entrais, ce sera encore mieux. Dites-lui, avant d'en faire, je vais le coacher, on va faire des tractions. Je reste des messelopes. C'est lui qui a coûté au tout. Il n'est pas la merde. Là, il a mis 10 kilos. Il va voir combien il peut en envoyer. Normalement, il peut en envoyer plein là, c'est super clean ce qu'il fait. Simple. Voilà. Le mec qui dit qu'il galère, il en envoie tranquille. Il n'a même pas galéré. J'aime trop la musique. C'est David Leib ambiance 2016. Mais j'ai dit, c'est en vrai. Vraiment. J'ai été plus motivé que du vieux art style 2023. Là, on commence sur des vraies séries. Il n'y a pas de temps d'y aller. Il n'y a pas d'y aller. Il n'y a pas d'y aller. Allez. ça va compliqué gros à 30 kg alors que tu fais 87 allez encore 30 dites lui de mettre 40 kg là il veut s'amuser avec du 20 kg c'est pas son niveau ça bon non c'est tout mais du 50 60 kg là c'est pas sérieux voilà vous voyez pas et mes 40 roues aux mains roues aux mains roues aux mains roues aux mains voilà allez 4 allez encore les gars j'avais trop chaud donc j'ai enlevé avant j'ai vu ça c'était compliqué là j'ai pas l'habitude si vraiment vous êtes nul dans progresser là par exemple aux alters je tape plusieurs repas 60 à la barre je galère à faire une repas 130 normalement les gens c'est ça donc que de l'alter qui sont moi dois je suis super fort et tout après voir la barre en fond l'équivalent et c'est beaucoup plus dur d'amener en veut aussi leur habitué votre corps à faire le mouvement et ça il ya des petits à petit faut pas vous dire ouais j'ai obligé de faire 120 kg au bench sinon je suis nul du coup au final type de rep t'énerver alors que à 60 aux alters tu t'as publié rep tu vois et t'es en mode et putain je comprends pas et t'es au final il dit ouais je fais jamais de traction mais il est fait mieux que moi déjà non je suis plus léger pratique plus lourd encore mieux là on fait dernière série légère propre pour faire ça vous faites les premières séries en potentiation en lourdes après vous mettez moins lourd et là vous allez mieux ressentir le muscle de travailler c'est incroyable en fait ça vraiment un champion et on enchaîne sans l'est oui c'était dégueulasse les dernières sorti l'un point fort moi ça doit se voir moi c'est l'inverse point fort dos et pont fait biceps du coup ça va moi je sens pas les biceps quand je fais aucun oxéo je sens les biceps même si même pour les exo biceps je sens pas les biceps mais toi du coup t'as un point fort épaule dos non ouais beaucoup mieux de face moi mon profil t'es beaucoup mieux de face non et de dos je veux dire moi par exemple si je me mets de face comme c'est de semi comme ça si je vais mais sur le côté c'est qu'ils savent beaucoup mieux moi je crois que c'est quoi t'es en tant que vite est ce qu'on me fait que tu peux ce qu'on mène déjà sur le côté ça va je me défend surtout les épaules mais c'est les épaules quoi c'est tout à fait c'est ce bras tu me baises on attend le club et biceps à la fin de la séance les gars je suis en plus de masse dès que je passe les deux sur ce coup je sèche vous allez me voir avec un dos comme ça bien sec avec des veines sur le sur le dos ah là il a un physique goal les gars je voudrais savoir c'est la vie de mon gars voilà voilà je vais mettre ça en vrai à 100 j'en ai pas besoin mais pour que ce soit bien propre et que je ressente que le dos je m'étais sans je vais faire passer ici voilà voilà ça ici 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 ça ça ici ça c'est 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 1,2 mètre 90 je vais contrôler Non, c'était pas dégueulasse, le coup c'était comme ça. J'ai vu le ferme d'œil, il n'est pas mal. Première série de travail, allez, fais travail. Là on a mis 80, il va jouer un peu avec, après on va monter à 100. C'est vener son dos. D'eau vénèze. Voilà. Sensation, sensation ? Sensationnel. Ah ouais, tu te sens bien là ? Ok. Super. Oh si, allez. Allez. Oui. Facile, ça. Un peu trop simple, il faut augmenter les poids, je pense. Oui, oui. Donc, ressenti simple, c'est ça ? Hein ? Ressenti simple. On va mettre 20 kilos. Allez. On met 20 kilos. On met 20 kilos, mec. On change le débardeur parce qu'il ne descend pas assez. Voilà, le dos ne marque pas assez, tu vois. Là, vu qu'il vit un peu pour les caméras, il va changer. On change juste le débardeur. On va montrer l'état du débardeur. Il ne faut pas déconcentrer. Tu galères à le mettre, quoi. T'as besoin d'aide ou... Reste comme ça. Voilà, reste comme ça, mec. Là, c'est mieux, non ? En V ? Ouais, largement. Voilà. Allez, fais ta série, mec, maintenant. OK. Au revoir. Elle est où la tâche ? Elle est où la tâche ? C'est pas là, moi. Ah, bah... Vous n'aurez pas la tâche, désolé. Est-ce que je mets 100 quand tu restes à 80 ? En vrai, je restes à 80. Moi, je mets 100 après. Je t'entends ? Ah ouais ? Moi, je mets 100. Vas-y, je mets 100. C'est comme ça qu'il faut avoir... C'est à Lego que ça marche. Compliqué, facile, lourd ? Ouais. À moi, mec. À moi. À moi, là. C'est parti, mec. 100 kg sur la barre. Si on les envoie pas facilement... Qu'est-ce que les jeunes sont capables de faire ? Montre-nous. Regardez. ... Les avantages de la prise de masse. La prise de masse est avantageuse à la favorisation de la force musculaire. Quand ça va sécher, ça va faire une rep, mec. Mais non ! J'ai passé de 12 rep à une rep, mon gars. Oui. Les abdos, faut pas les montrer. Merci, ça va. T'en as encore, toi. Fais des C++ les gars. Ils sont plus trop là. C'est propre, hein. Là, on est passé. Tirage vertical. Pareil. Mais prise large. Là, on est un peu cramé, mais... C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. On va augmenter ? Oui. Très bien. On augmente. On augmente. On augmente, mon pote. Je ne sais pas si on boit, mais il n'y a que ça revient. On va augmenter. On va augmenter. On augmente. Allez, entrez, mon ami. La qualité, c'est dégradé aussi. Décale, décale, décale. Ça va ? Il y a une pote. Il arrive avec sa serviette. Il manque les claquettes. il a l'été mais qui est chaud ok tyson allez vas-y c'est ça simple en plus pas le bâtard dédicace à mon petit frère on serait là il a qu'est ce que tu verras la vidéo c'est le coup ce n'est pas celle où il est porté et il se baigne et je suis avec lui bon je te laisse faire la sorte tout ça vas-y gros vas-y vas-y tchao maman l'ouvert je suis dégoûté j'ai fait une sauvée à 100 ici là et j'ai pas filmé je suis un gros con on doit aller au rowing enfin au tirage horizontal du coup on va faire une série bonus mais je vais pas remettre sans ce que le mouvement était dégueulasse du coup je vais faire à 80 comme d'hab oh mais romain romain attrape ça attrape ça c'était série de chauffe c'était simple quoi une série de chauffe à chaque et après on fait deux ou trois c'est trois séries 3 à des goûts là tu vois là c'est le rouvreau qu'on peut voir c'est pas dégueulasse j'en ai marre de poser 79 kg de merde mange mec mange mange mon métabolisme il bouffe et il fait je mange un truc j'ai aucun stockage disponible c'est comme mon iphone j'ai aucun stockage ça fait lourd le stockage disponible c'est chiant quand t'as pas de gras je peux pas puiser dans tes réserves allez mon tchad allez pas de place à la distraction allez gros c'est évident t'as vu les yeux quand ils portent lourd ils ressortent non ils sont rouges en mode c'est normal puisque les vaisseaux ils pètent en fait ouais dès que tu prends lourd il est chaud coucou les loulous alors c'est Romain aujourd'hui nous allons faire un peu de tirage je mets que 20 kg tu fais un dégressif vas-y vas-y il fait une graisse il sait pas faire des blagues mais arrête il va me tuer des vidéos de type sérieuse oui je suis venu sur ça mais voilà arrête laisse le téléphone c'est ta formative tu m'as pris ton caméraman ou quoi ? un portrait non je fume les deux formats moi bref bon j'allais m'entraîner les gâtés voilà ça c'est réel chat chat Richard bon là les gars on passe au pull au vert c'est un très bon exercice pour le dos alors là il n'est pas question de mettre méga lourd on aura plein de reps dernier exodo mans avec c'est là Jared C'est bon, c'est bon. Allez. Ça pique, hein ? Ça tue le dos. Mec, ça congestionne de fou. Là, je sens un truc de fou, moi. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Fierce. Il faut tant qu'être. Et moi, si je veux m'accoter, ça ne rentre pas. Vas-y, vas-y. Non, il va au milieu. Ça fait très... Ça fait très... Arnaud de France. Ça fait très déloureuse, les bras, là. Ah, putain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501